Le deuxième jour, depuis l'arrivée de Marcus, de son pote Ed, le fanat de la télé-réalité qui s'est fait infecter par un zombie, et la belle Maya Torres, ex-capitaine de l'armée, dans cette base où se sont regroupés une poignée de survivants, autour d'une ville fantôme infectée de zombies, en tout cas, le moral de la base est remonté. Je vois la barre verte au-dessus. Marcus, employé de bureau, athlète de nature, un sportif, vrai. Bah, c'est ce que dit sa fiche. Ça, c'était avant que la civilisation s'effondre et qu'apparaissent ces infections. On sentait le chaos venir. Faillite des banques, des idéologies, des systèmes politiques, plus de protection sociale, abaissement du niveau de vie, à cause de la bande de salopards à la tête des multinationales, des cartels de la finance. L'homme zombifié, déjà, décérébré, cloné sur la même pensée unique. Mais il avait encore une gueule d'humain. Là, c'est comme si le monde avait basculé dans un film d'horreur, sans qu'on comprenne pourquoi. Maintenant, il faut se battre et survivre. Et Lily vient de recevoir un appel radio. Il y a d'autres survivants dans cette putain de ville infectée de zombies. Il faut aller les chercher. Et c'est Marcus qui s'y colle. Et il va se la jouer, une fois de plus, s'il ne se fait pas bouffer par une horde de zombies. Oui, le plein jour, c'est mieux. Il se souvient de la fameuse nuit à la recherche des médicaments pour soigner Ed. Les présences qui grouillaient dans l'obscurité. Là, tout semble normal. Enfin, on pourrait croire. Lily a indiqué sur la carte l'emplacement de la maison où vivent cette poignée de survivants paumés et qui veulent rejoindre la basse. Il faut les ramener. Encore là, à toutes les oeilles. Ta spéciale, dis. La carte. Ah, c'est bon. Mais barré où ? Foiré. La maison est par là. La voilà. C'est ici. Il y a des survivants à l'intérieur. Ouais, je les vois d'ici. Pourquoi pas. Vous êtes combien ? Ah, pas mal, Kayden Bevers. Qu'est-ce que vous pensez ? Allez, je vous ramène à la base. On va s'arrêter et aller à votre base. Attention à ma back. Ouais. Le temps qu'ils récupèrent leur matos, je garde le périmètre. Bah, je peux récupérer des mais... Ouais, il y a des munitions, là. Pour Colt 45, parfait. Calibre 22, je m'en fous. 9 mm, oui. Ah, moi, les enfoirés qui arrivent. Laisse pas terminer, salopard. Ça cogne à la porte. Viens, 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 viens. Progression de la collecte, ils ont terminé. Leurs sacs sont pleins. C'est OK, je vous ramène ? Eh, vous êtes où, là ? Ah ouais, sac à dos. Chacun a son matériel de survie. On y va. Putain, mais ils vont nous laisser, cela ? Oh, mon dieu. Allez. J'ai une bagnole, on fonce. Un retour à la base. Je pense que c'est le dernier défi que j'ai fait dans la ville. Le dernier défi, je veux dire. On a passé dans cette grande lutte, mon fils et moi. Il était en train de faire de l'école, tu vois. Il est en train de faire de l'école, tu vois. Eh ouais, le drame de chacun dans ce grand bordel. Et là, c'est canard. Et voilà. Quatre personnes de plus. De huit, on passe à douze. Onze. Pourquoi onze ? Aide, blessé, infecté, il n'est pas compté, j'en sais rien. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un salopard par dehors. C'est bon. Depuis le début, Marcus essaie de draguer la belle maille à Torres. Là, il l'a emmené dans une cabane près de la base. Et tant pis pour les zombies qui rôdent. Comme s'il allait la sauter. Tu m'emmènes où, là ? Tu me prends pour qui ? Il vient de se prendre en râteau. Faut pas perdre la face. Si je dis qu'une nana qu'a fait l'armée, bah, c'est pas vraiment une nana. Pauvre con. Va dire ça au Valkyrie du Diodin. Remarque, il y a d'autres nanas à la base. Il peut regarder ailleurs. Il y a aussi d'autres mecs pour lui faire fermer sa grande gueule. Je reconnais qu'il manque pas de courage. Tiens, là, il a décidé d'aller faire un tour en ville. Ouais, ouais. Jusqu'au poste de police, du moins ce qu'il en reste. Essayez de trouver des munitions. Et tant pis pour les zombies. En attendant, on n'a toujours pas de toubib pour soigner la chance. Hé, Marcus. Oui. Je sais que t'as presque plus de piles. Mais arrête de jouer les crevards. T'es le seul à avoir un lecteur disque à la base. Où nous du roc ? C'est moins stressant pour traverser la ville. T'es con ou quoi ? Je vais attirer tous les zombies. Pourquoi ? Ils peuvent entendre dans tes écouteurs ? Euh, non. Bah alors... Appuie sur la touche play. Après lui. Et c'est parti. Et c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le poste de police. Viens me faire chier, toi. Vas-y, viens. T'es où ? Enfoiré. Le voilà. Viens là, viens là, viens là, viens là. Approche. Il y a un cadeau pour toi. C'est Noël, mon pote. On est sûr de ne pas faire trop de bruit pour ne pas les attirer. Oh oh ! Un Colt 45. Une munition de 44. L'ancien poste de police. Il n'y a pas un zombie parfait. De la morfine. Et ça sert toujours. On a des blessés. Allons voir à l'étage. Ah ouais. Des cadavres. Un coffre ici. Et un autre là. Cette putain d'armoire. Je vais la déverrouiller. Un drapeau ricain, là. Ils n'auraient pas pu foutre un drapeau sudi, sinon ça les emmerde. Une caisse de munitions. Ça j'emmène. Je vais faire ça. Là, j'ai des munitions pour toute la base. Et voyons ce qu'il y a là-dedans. Et on aura vidé le poste de police. Rien. Allez go. On ramène les munitions à la base. Attention aux salopards dehors. La bagnole est vite. Je suis où, moi ? Ici. Désolé. Il y a pas à conduire, Marcus. Il se la joue, l'enfoiré. Il ramène des munitions pour la base. Et en plus une bière pour lui. Bah. Il a mérité. Oh oh. L'orail de la base, il descend, là. Désolé, mais il a pris pas mal de risques depuis le début. Mais il y a d'autres personnes à la base. Regardez elle qui a tombé pour une mission. Et elle, la super Valkyrie. C'est pour elle que j'ai choisi d'emmener ce groupe de survivants. Sans elle, je l'ai laissé là-bas. Ta gueule, Marcus. Je t'ai parlé à toi. Tu vois, elle se tire. T'as pas le ticket, mon pote. Non. La nuit, de nouveau, avec ces zombies qui errent dans l'obscurité, on entend le tireur du haut de la tour. La nuit, ce moment de la journée qu'il n'aime pas, on voit plus rien. Et les présences sont là, pas loin. Maya Torres s'inquiète du moral de la base, la barre verte. Faire grimper le moral des survivants. Et organiser un peu mieux la base. Ça se passe ici. Ils ont construit un portoir depuis. C'est vrai qu'il y a un peu plus de monde. Qu'est-ce qui est possible ? Oui. Entraîner le tireur sur la tour de garde. 58 secondes. C'est bon. Qu'est-ce qui est possible ? Non. L'infirmerie ? Pas assez de matériaux. On en a 15, il en faut 25. Améliorer l'infirmerie ? Pas possible pour l'instant. La cuisine ? Ben, pourquoi pas. À partir des conserves, le cuistot va leur faire un super repas. Oui, de quoi reprendre de la santé, plutôt. 29 minutes. Ici, elle a assez de matériaux pour créer un atelier. Ça va servir. 14 minutes. Bon, c'est déjà pas mal. Mais l'idéal serait de créer une zone de sécurité autour de la base. Oui, oui, en créant des avant-postes. Une maison vide, pas très loin. Créer un avant-poste. C'est la mission que lui a confié Lily. Le dortoir. Ah, c'est Marcus qui est sur la tour de garde. Investir une maison près de la base et créer un avant-poste. Elle s'est battue en Afghanistan, d'accord, mais la peur n'était pas la même. Elle se souvient d'un film d'épouvante qu'elle avait vu enfant et qui l'avait impressionné. Elle a encore la musique dans les oreilles. Impossible de la chasser de son esprit. Et il y a de quoi flipper. Sous-titrage Société Radio-Canada Il faut qu'elle se ressaisisse. Qu'elle fout en l'air cette putain de peur. Elle est là pour créer un avant-poste. Pourquoi pas ici ? Je t'assiste et je dép olduğu Democrata. Les mecs fulfillmenters ont un jeys de punyaெ. Vous voyez, quelqu'un ont immédiational, ils ont uneiós qui les percutt Miry. Moi, je suis là pour d' Osman K anschoum Eisen. C'est quoi ? Zé ambassador. Il faut qu'elle y ait une major toyッ� ? Des Edinburghxxa. C'est quoi ? C'est quoi ? T'en n'y vois rien, malgré sa lampe torche, mais on les devine dans l'obscurité. Leur père sautait la tête. Et repose-toi. Il est à puissons pas loin. Personne. Je l'entends qui grogne. Il est où ? On est venu par là. Mais ça va, toi. Je suis en train de créer un avant-poste, ma grande. En tout cas, il y a du matériel à prendre. Des médocs. Bon, on les prend. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Le blacky s'approche, l'enfoiré. Vite, vite. Rien découvert. Il est où, lui ? Je t'entends grenier. Je t'ai vu, toi. Là aussi, cet énorme frigidaire. Il contient quoi ? Il contient quoi ? Bof. Du café. On va pas très loin avec ça. Ok, la maison est vide. J'envoie un message radio. On peut créer un avant-poste. Établir un avant-poste. Un piège est prêt. On va sécuriser la zone autour de l'avant-poste. Les pièges sont prêts. Avant-poste, les voilà. Et on enclenche les pièges autour de la maison. C'est fait. Et maintenant, on rentre à la base. Les zombies qui s'approcheront de l'avant-poste doivent qu'à s'enfoirer. On rentre à la base, vite. En ramenant des médocs. Le sac est lourd. Oui, les zombies qui s'approcheront de l'avant-poste. Et tu verras ce que j'ai. Il y a la sirène du shérif. Qu'est-ce qu'il fout dans la ville ? Il va se faire flinguer, lui. Baisse d'espoir. Virginia est triste. Mais il nous gonfle. Des matériaux. Non, des médocs. Il y en a un surplus de médicaments, apparemment. Oui, il y a une nana de la base qui flippe tout de suite. La peur, bien sûr, toujours. Et c'est dangereux pour le moral de la base. Le moral de la base est bas. Il est à la peur. Karen, l'une des nouvelles venues à la base, est en train de péter un câble. Et les sédatives du pasteur servent pas à grand-chose. Elle a des idées de suicide. Ce qu'elle a confié au pasteur. Son fils de dix ans s'est fait bouffer devant elle. Et elle est restée longtemps près du corps. Et le gosse a ouvert les yeux. Comme la belle au bois dormant. Sauf que là, c'était plutôt le réveil du monstre. Il a fallu qu'elle lui loge une balle dans le crâne. Son propre gosse. Elle s'en sort plus. Elle a la cervelle qui part en vrille. L'horreur partout. Elle a envie de mourir. Cette dingue a échappé à la surveillance du pasteur. Et elle est descendue en ville. Sans protection. Elle a décidé d'affronter une horde à elle toute seule. Sans compétence. Avec une barre de fer et un cocktail molotov. Et tant pis si elle devient l'une de ses infections. Elle a surtout envie de mourir. Elle veut vivre ce qu'a vécu son fils. Par amour pour lui. Et le reste ne compte pas. Tu parles d'une dingue. Fais pas semblant de dormir, toi. Trouver une horde. C'est ce qu'elle veut. Elle m'autorait bien mal en point. Mais c'est pas son problème. Où sont-ils ces salopards ? Les choses sont très haires ici. Et le temps n'est pas exactement sur notre côté, si tu sais ce que je veux. Les choses sont pas très haires. Le temps n'est pas la vie. Est-ce qu'elle est éveillée. Oui. La vie... ... ... Elle y met de l'ardeur, Quentin. Ça va pas, Karen ? Reprends-toi. Fais pas n'importe quoi. ... 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